On va partir sur un café du Panama, qui est l'un des, voire le meilleur café au monde. Ok ! Merci de rien, ok ? On se termine ! Wow ! Bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode un petit peu spécial, parce que c'est le premier épisode de la chaîne qu'on a fait il y a 3 ans, qu'on a débuté. C'était à l'arbre à café aussi, et c'est à l'époque où il n'y avait pas de chaîne, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien du tout. Et ils ont accepté de nous accueillir, donc pour les remercier, on est décidé de retourner chez eux. Et cette fois-ci, on ne va pas goûter des cafés par ordre de prix en fonction du lieu où on les goûte, mais on va goûter les cafés les plus chers du monde en fonction de la qualité. Désolé pour la petite beubard, c'est pas très ouf, mais je suis en train de tenter un délire. Et pour cet épisode, je serai accompagné d'un poteau, Monsieur Freddy Gladieux, quel sportif ! Oh là là ! Mec, tu courais trop vite ! C'est quoi cette barbe ? Ça pique un peu, après ! Ça te pique un peu, ça te pique ? Tu ne bouges pas, hop ! Tu as juste une chaise ici. Ça va grave mieux ! Est-ce que tu bois du café ? Beaucoup trop. Ouais, genre un peu moins d'une dizaine, on va dire... Wow, ok ! Tu goûtes du vrai café ou c'est ta petite machine à l'ancienne ? Vraiment, ça dépend. Quand je suis chez moi, j'essaie de me faire des cafés cools, mais jamais des cafés comme ça, évidemment. Et bien, je te propose... Des cafés bleus, c'est bien ou pas des cafés bleus ? Alors, c'est pas ouf ! Wow ! Là, je peux t'endormir si je veux. Attend, 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 attend ! Je ne pensais pas à cet accueil, moi ! En vrai, c'est moi qui lui tiens son... Ouais, parce que là, tu me fais une putain de clé de bras, là ! Par exemple, il y a cette technique qui consiste à faire genre... Non, mais lâche-moi ! Après, la personne s'est fait arrêter. Ça va trop vite, trop loin, Morgane. On y va ? On va juste boire du café. C'est parti, fréo ! Ah, attend, je constais ! Ah, mec, mec, mec ! Oh, j'ai failli avoir un bec de lièvre ! Wow, ça n'a aucun sens ! Tu ne changes pas, quoi ! Le même ! Je te présente, Tom ! Salut, Tom ! Salut ! C'est une bonne situation, Barista, ou pas ? C'est très bien ! Tu touches bien ? Je ne me plains pas ! Minimum, 4 ! Quoi ? Ah, ouais ! Ok, moi, je vais faire Barista ! Carrément ! Merci, Tom ! Ah, bien, tout, mon Freddy ! Merci, lui ! Ah, il ne change pas, celui-là ! Bon, alors, Tom, qu'est-ce qu'on va déguster ? Là, on va partir sur un café péruvien en premier, qui vient de la région de Villarica. C'est un grand creux. Je crois que tu as tapé un creux ? Allez, je t'en prie, je mange un peu. Je t'en prie. Ah, tu manges le café ? Ouais. Ça va être très chocolaté. Je suis le seul à manger ou toi aussi tu manges le café un peu ? Moi aussi. On peut le manger. De toute façon, c'est du bleu, il faut que je le fasse. Non, non, non ! Il ne se moque de moi, genre... Ah, ah, ah ! Il m'en fait ! Et c'est un café qui vient donc du Pérou. Et en fait, nos produits, ces producteurs-là, sont des précurseurs en biodynamie au Pérou. On bosse avec eux vraiment depuis dix ans. C'est quoi la biodynamie ? En gros, si tu veux, c'est de faire que ta plantation est autosuffisante. Donc tout ce qui est utilisé sur la plantation vient de la plantation. Il n'y a aucun intrant chimique. En gros, tu vas remplir des cornes de vache, deux bouses de vache pour fertiliser le sol, etc. Il faut se dire que c'est du bio plus plus. Bah, vas-y, chaud. C'est parti. Donc il y a du Pérou, celui-là ? Exactement. Ok ! Comme si le rainetait... Oh, putain, mais... Wouah ! J'ai l'impression d'être au casino ! J'ai grave déclenché un truc ! Et qu'est-ce qui t'a pris ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je sais pas, j'ai voulu faire une linge, jeter le café, et en fait, c'est parti ! Je me suis dit, il pleut du café, frère ! J'avais pas vu le machin ! Et j'ai dit, c'est quoi cette boutique ? Donc là, c'est ton pérou vient. Ouais, exactement. Du coup, là, si tu veux, je pèse. Je mets toujours 20 grammes de café pour un double espresso. Là, je l'ai moulé. Ok ! Et là, du gros... C'est très chocolaté, en fait. Moi, tu me fais en cours, hein. Tu me fais un ristretto, pas un espresso. Le monsieur est connaisseur ! D'ailleurs, barista, c'est quoi ? Quelle est l'origine du barista ? Barista, c'est un mot italien, en fait, si tu veux. C'est vraiment le garçon de café en Italie. Ok ! Mais le terme, c'est beaucoup développé. Maintenant, c'est vraiment le sommelier du café. Écoute ce son ! La machine me donne toujours 40 grammes d'eau. Donc, si tu veux, je fais 20 grammes pour 40 ans. C'est un ratio d'un pour deux. On dirait vraiment des trucs pour un bar à pression, là. D'accord, c'est fait exprès. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Bon, bah, alors là, c'est un café, on va dire, simple. Ou c'est... C'est dans ma gamme Grand Cru. Du coup, ça, c'est vraiment dans mes entrées de gamme. Très facile à boire, qui est très rond. Il est incroyable. C'est vrai ? Il est incroyable. Bah, ça me fait plaisir. Donc là, on est déjà sur le meilleur café ou c'est le... Mais non. Non, c'est ultra bon. Ça vous plaît ? Mais là, déjà, c'est fou. Là, on va partir sur un café du Panama, qui est l'un des... voire le meilleur café au monde, selon moi. Wow, 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 wow. Le meilleur café au monde ? Et Panama, c'est bien le café ou... Le Panama, si tu veux, t'as la France pour le vin. Pour le café, t'as le Panama. Et l'Ethiopie. Mais voilà, le Panama fait des trucs vraiment... Vraiment fantastique, aromatiquement parlant, quoi. C'est parti. Et qu'est-ce qui fait qu'on l'a pas eu dans des tasses, comme tout à l'heure ? Parce qu'en fait, si tu veux, les autres tasses, donc celles-ci, vont développer beaucoup plus le côté rond d'un café. Là, on l'a développé vraiment pour développer le côté citronné, le côté floral du café. Donc on recherche plus du tout le corps, on recherche vraiment la complexité. N'hésitez pas à le déguster comme du vin. Oh putain, le goût ! Déjà, j'ai le logo Sonny Rickson de l'époque. Dans mon café, voilà. Ça fait vraiment partie de ce café. Il est fort ? Il est plus corsé que l'autre ou ça n'a rien à voir ? Il est moins équilibré. Moi, je vois qu'il y a une grande différence de goût, mais peut-être parce que j'ai pas encore le palais assez aiguisé en matière de café. Ce qui est plus simple, peut-être que c'est plus mon kick. C'est ça. Ça, c'est vraiment le café d'après-repas. On déguste ça tranquillement. C'est vraiment pas le café pour se réveiller le matin, quoi. Putain, je suis déjà à deux cafés. Moi, je vais partir en live. Oh ! Mon gars, il y a deux cœurs et une... C'est ce qu'on appelle une tulipse. Le premier étage représente la terre, les feuilles et la fleur. Selon ce qu'on boit, la manière dont on l'aspire, on peut changer le dessin ? Non, mais ce que j'allais vous dire, en fait, si vous l'aviez bu, en partant de la base, donc en partant de la terre, à la fin, la dernière gorgée aurait été le cœur. Ah, mais faut que tu nous dises des trucs avant. À chaque fois, tu lâches ta tasse. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est à la fin. Tu sais, le mec, il dit rien, il fait rien, après il fait. J'aurais pas fait ça comme ça. Et puis il se barre. Quoi ? Comment ça, dis-moi vraiment ? Non, mais vous l'avez très bien fait. Non, c'est pas mal. En vrai, c'est joli. Là, on dirait un peu The Rock qui pose sur un parquet. Juste quand tu regardes par là. Ah oui, flottant, un parquet flottant. C'est ça. Là, c'est reparti, là. Là, c'est reparti. Là, on sent qu'il est avec ses produits, là. Ça fait beaucoup de café, ça. Ça, c'est une belle crème. Là, on sent qu'il est à l'aise, le Tom, là. On va nous faire un truc qui n'est pas encore sorti, je pense. Là, le Tom. Oh, il a fait un cœur et moi, il l'a fait la... Alors, attends. La tulipe, je commence à la boire par là. Ouais, moi, c'est ce que je te conseille de faire. On dirait limite une danseuse étoile. Et moi, Sal, le fait qu'il y ait un cœur seul, il y a un sens ? Pareil, fais exactement comme lui. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais essayer de faire un cœur, mais avec une flèche qu'il l'a traversée. Oh, c'est pas mal, André ! Ça commence un peu, là. C'est pas mal du tout ! Si je la bois comme ça, je peux faire de la Joconde. Exactement. Oh, putain, regarde ! Mec ! Mais c'est la Joconde, ça ! Ouais, c'est bien fait. Bah ouais, j'ai juste bu une gorgée, tranquille. Incroyable ! On passe à autre café ? Carrément ! Bon, je ne me voyais pas à faire cet épisode sans la personne qui m'a aidé à lancer cette chaîne. Cette personne qui m'a permis d'éclore et de buzzer pour la première fois de ma vie. Viens là, mon petit PV ! PV qui est venu alors que je n'avais aucun abonné, aucune vidéo. Regarde-le, celui-là ! Ça va toi ? Maintenant, t'as plus d'abonné que moi, salaud ! Salut TV ! Ça marche bien, ça marche bien, on va pas se mentir ! Vous êtes là Frédéric ? Frédéric, Frédéric, là-dieu ! Paul Victor ! Frédéric ! Bon, ça va ta vie ? Ouais, ça va, super ! Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, on est en physique chimie, là ! Beaucoup de cafières sont justement issus de la chimie. Et là, je vois que c'est écrit en japonais dessus, là ? Ouais, c'est les japonais qui ont repris le flambeau, en fait. C'était une marque française à la base, c'était Kona qui faisait ça. Et en fait, toutes nos grand-mères avaient ce genre de machine-là, sauf qu'il n'y avait pas de plastique, c'était vraiment que du verre à l'époque. Et du coup, comme eux ont arrêté de produire, c'est Hario, c'est une marque japonaise qui a repris le flambeau. Tu veux dire qu'on s'est fait voler nos produits, quoi ? Pas l'idée, mais le produit en lui-même, ouais. Donc là, c'est un café, pardon ? Éthiopien ! Ouais, de la région d'Irgacheffe, en fermentation naturelle. Et en fait, là, pour la petite histoire, c'est un bonhomme qui parcourt la région d'Irgacheffe et qui sélectionne les meilleures cerises. Mais il y a quoi, en fait ? Il y a quelque chose, là, au-dessus ? Non, ça, c'est simplement le filtre qui séparera à la fin, en fait, le mar de café de la boisson. Et ça va monter dans combien de temps, là ? Ça va monter avec le brûleur dans 5 minutes, je pense. Donc là, je vais laisser monter l'eau, je vais la faire redescendre en température quand elle sera en haut, et ensuite, je vais rajouter mon café. Tu recommandes quelle température pour l'eau ? Entre 86 et 93. Vous voyez, ça commence déjà à monter. Donc ça, le matin, ouais, facile, toujours un peu... Le matin, c'est pour ça que je vous ai dit ça. Ouais, exactement, exactement. Et là, du coup, je le laisse enfuser 1 minute 30. Après, je vais simplement couper ma source de chaleur, et du coup, c'est là où la cafière à dépression prend tout son sens. Tous les arômes vont être aspirés sur la partie basse qui deviendra ma carafe. Et là, il fait, non, mais je rigole, on peut pas faire un café comme ça. Et il jette le délire. Il dit, vous croyez vraiment à ça ? Et toi, Tom, ton café préféré, qu'est-ce que c'est, toi ? Moi, c'est le Panama Geisha. De la Finca Débora et de la Finca Hartmann. Je vais te dire une bêtise, il y a des grandes familles de cafés... Complètement. Robusta, Arabica, etc. Alors ouais, ça sent encore autre chose. Le Robusta amène beaucoup de textures et surtout beaucoup de corps dans le café. C'est pas pour une raison économique ? Aussi, aussi, c'est beaucoup moins cher. En fait, un Arabica a besoin d'hygrométrie et d'altitude pour pousser. Un Robusta, pas du tout. Donc, tu fais pousser du Robusta en pleine très facilement. C'est surtout au Vietnam, c'est le premier producteur de Robusta au monde, c'est le Vietnam. Ok. Le café éthiopien, c'est quoi ? Pour la petite histoire, en fait, si tu veux, le café a été découvert en Éthiopie. L'histoire veut qu'un berger avait des chèvres. Ces chèvres allaient pâturées de l'autre côté de la montagne. Et à chaque fois qu'elles revenaient, elles étaient toutes excitées. Elles comprenaient pas. C'est genre excitées. Exactement. Elles sont choulous, mes chèvres ! Et du coup, un jour, il les a suivis. Il a vu qu'elles mangeaient ce fruit rouge. Et lui, il n'a pas compris ce que c'était parce que ça ne se mange pas comme ça. Du coup, il s'est énervé, il l'a jeté au feu. Et là, toutes les effluves, tous les arômes de café ont commencé à survenir. Et de là, on a découvert la boisson. Tom, je le serre comment, ça ? Ça ne le boit pas, surtout. Moi, tu me connais, je vais faire un dinguerie. Si je cherchais ça... Comment on sert, ce truc ? Et là, pareil que pour le départ, on laisse serre descendant de température et vous verrez, celui-là a vraiment des arômes de fraises. Des arômes de fraises ? Ouais, carrément. Si vous voulez goûter après, je vous le ferai en espresso pour que vous perceviez ce côté-là. Ça pourrait presque sentir un bouillon de légumes ou que je dis n'importe quoi. C'est léguminé, tu vois ? Tu manges souvent des bouillons de légumes, toi ? Par contre, attends, parce que, lien de côté, incroyable, ça sent un peu ton ex. Mais c'est la surprise ! En fait, mec, t'as tellement raison pour les légumes, je vois ce que tu veux dire. Je suis à deux doigts de sentir l'odeur de... Le thym, ça sent en fait... On est d'accord ? Le laurier, ça sent le laurier. Bah voilà, avec un mélange, tu mets un petit... Tu vois, dans tes légumes, tu mets un boule de laurier dans tes trucs et tout, quand tu fais un bouillon. Et bah là, ça sent un peu ce truc-là. Tom n'est pas du tout d'accord avec toi. Non, parce que nous, on est puriste, non, parce que nous, on est puriste. Regardez déjà l'odeur. Mais ça sent près, je pense que c'est cool, les cafés. Et ça, c'est ce café. Ça, c'est ce café. C'est marrant, parce que l'odeur... En fait, un café, c'est comme le thé, ça n'a jamais l'odeur du goût. Je sais pas si vous voyez un peu le... Il y a des meufs aussi comme ça. Allez ! Tu l'as dit à ta femme ? Jamais. Là, je vais vous le faire en riz, très tôt. Je vais vous le faire en concentré, là. Généralement, je le fais même pas, je le propose même pas comme ça aux clients. Ah ouais, donc là, on est vraiment sur une exclure. Là, vous êtes sur un concentré d'arôme. Ok. Ah oui, d'accord. Là, c'est vraiment tout. Là, t'as 2 centilitres. Moi, je suis d'accord avec toi, là, pour le goûter fruit rouge. C'est une dinguerie. Très floral, je trouve. C'est vrai. Mais en fait, on n'a tellement pas l'habitude de goûter des cafés comme ça, parce qu'on n'a même pas l'impression que c'est vraiment un café, tu sais. Tom, je t'ai ramené ça. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais juste que c'est le café le plus cher du monde. Ok. Et le plus rare. Il n'est pas du tout en vente ici, ni en France. En France, on ne peut pas le trouver du tout. Et ça coûte jusqu'à 65 dollars, la tasse, aux Etats-Unis. Ça se trouve que c'est pas bon du tout. J'en sais rien. En euros, en euros, ça... 65 dollars, ça fait 60 euros, je pense. Comme disait Doc Gynéco, si tu veux une tasse, paye. Oh, mec, par là-dessus, PV. Merci, poteau. C'est dommage que tu ne goûtes pas celui-là, quand même. Ça sent que dalle. Ça sent un peu le carton. Après, si ça se trouve, c'est dégueulasse, frère. J'ai aucune idée de... On va voir, on va le tester. Tu en as déjà goûté ? Jamais. C'est le plus rare du monde. Ils disent 220 kilos produits annuels. On ne fait pas du tout ça à l'arbre café. 220 kilos dans le monde. C'est pas mal. Pour en tout cas, c'est dans le dernier enfant, frère. Franchement, ça passe. Ça sent très bon. Pour le moment, l'odeur est très semblable à ce qu'on a pu sentir avant. Tu sens-le, maintenant ? Je pense que tu vas avoir une différence. On dit vraiment que tu vas acheter de la weed au frésil. C'est bon. Tenez. En tout cas, il n'y aura pas le même goût que les autres. Il y a un truc dans le sang qui est un truc... T'as senti ? Ça sent la ferme. Ouais, ça sent, ouais. C'est très fermentaire. Alors, peut-être que c'est fort et que... Peut-être parce qu'on a la goûte aussi des oufs avant. Peut-être qu'on aurait commencé par celui-là, ça va. Mais c'est pas mon kiff. Toi, t'aimes bien le café et toi, en plus. Ouais, moi, j'aime bien le café. Je le trouve pas mauvais. Après, c'est pas celui que j'ai préféré aujourd'hui. Ah ouais ? Mais je le trouve pas mauvais. Ça passe. Bah, je le trouve écœurant. Moi, moi, j'aime pas. Je pourrais pas boire une tassentière. Bon, ton café préféré, Fred ? Peut-être le premier et je les mélange un peu. Peut-être le troisième. Il est temps, mon petit PV. Euh... Écoute, le premier que vous avez goûté, je l'ai goûté aussi. Alors ? Donc, je peux comparer. C'était aussi mon préféré. Ce soir. Alors, justement. Justement. Je le pense pas, je le pense pas. Bon, on en sait rien. Non, en vrai, je t'aime bien, mais pas au point de... Ok, ok. Franchement, c'est une belle rencontre. C'est génial. On s'est parlé pour la preuve sur Instagram il y a trois semaines. C'est très vrai. Et puis toi, bah, toujours un plaisir de te recevoir. C'est un peu ta chaîne, maintenant. C'est ma troisième apparition. Rien que ça. Rien que ça. Avec ton troisième buzz, quoi. En si peu de temps. Non, merci beaucoup. Merci Freddy, merci Tom. Merci de l'arbre à café. Ils vendent du café, ils vendent des machines. Ils vendent même des bières au café. Que je vais avoir le plaisir de... Carrément. C'est là que je suis forcé que je le serve. Oh là là. Chaud, regarde. Chaud. Non, je rigolais jamais. Merde. Petite bière sur le café pour terminer. Même quand je fais un tournage sur le café, il faut que ça termine en tease. J'ai pas les percés. Oh. C'est un vrai petit barista, toi. Mec. J'ai beaucoup de qualité. Merci à tous de vous avoir suivi. C'était Morgane, Tom, Freddy. PV Nova. Au revoir. C'est une nouvelle chaîne. On est 3, va désormais. Trio VS. Abonnez-vous. Abonnez-vous, très important. Et à la prochaine. Ciao.